Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Enrico Macias. Bonjour M. Macias. Bonjour. Mais j'ai presque envie de dire Enrico, tellement vous êtes dans le cœur de tous les Français. Avec plaisir, vous pouvez m'appeler Enrico. En fait, avec plaisir. Vous êtes à Labo le 13 octobre. Partout où vous jouez, vous faites salle pleine. Ça c'est fantastique, salle pleine, les gens viennent avec le cœur. Ils sont heureux de vous retrouver sur scène. Avant de parler de votre spectacle, d'abord, plus important, j'aimerais prendre des nouvelles de vous et de votre santé. Bon, écoutez, ma santé, pour un homme de 85 ans, presque 86 ans, c'est déjà pas mal. Mais enfin bon, j'ai des hauts et des bas, mais pour le moment, je vais très bien. Voilà. Et la tournée a pu reprendre, voilà. Oui, voilà. Que va-t-on voir dans ce spectacle ? Est-ce que ce sont vos chansons, les tubes que l'on connaît, ou vous allez mélanger cela avec un peu de Malouf, cette musique traditionnelle andalouse ? Il y aura toutes mes racines musicales. Toutes mes racines musicales, le Malouf, comme vous l'indiquais, et puis aussi les chansons que tout le monde connaît, et puis même celles qu'on ne connaît pas. Alors, vous êtes un précurseur, vous avez innové, parce que quand vous avez commencé votre carrière, il y avait des premiers disques avec ces mélodies de Malouf, vous les avez un peu mixés avec l'Occident, avec de la variété française à l'époque, dans des chansons de 3 minutes, 3 minutes 30, pour que ça tienne sur un 45 tours à l'époque. Oui, et ce n'était pas des mélodies de Malouf, c'est des mélodies inspirées par le Malouf. Pas pareil. Voilà. Et oui, j'ai introduit l'Orient dans l'Occident, et l'Occident dans l'Orient. Voilà. Alors, il faut dire qu'aussi, il y a eu beaucoup de grands musiciens juifs dans le monde arabe qui ont fait cela. On voit que les plus grands musiciens marocains, par exemple, sont des juifs marocains. Est-ce que c'est finalement, ils ont apporté cette dose d'Occident ? Vous savez, c'est une culture judéo-musulmane, et chrétienne aussi, parce qu'il y a eu des chrétiens qui ont interprété cette musique. Mais ce ne sont pas seulement des juifs, mais de toutes les religions. Voilà. Qu'est-ce que le Malouf ? Parce que parfois, il y a des mélodies qui pouvaient se rapprocher de la musique plutôt arabe traditionnelle, à la Oum Kamtoum ou à la Fayrouz, parfois. Ah non. Non, on n'a rien à voir avec cette musique. C'est une musique berbère, au départ. Donc, qui n'a rien à voir avec le monde arabe ? Non, parce que c'est un petit peu d'origine andalouse. Et quand on dit arabe ou andalouse, c'est un mot, ce n'est pas très juste. C'est plutôt berbero, judéo, andalouse. Voilà. Alors, ce sont peut-être parfois des musiciens arabes qui ont été reprendre cette musique, à leur compte. Oui, et il y a eu aussi des compositeurs et des auteurs d'il y a plus de millénaires, depuis des millénaires, qui étaient de toute religion. De toute religion. Voilà. Quel est le propre de cette musique qui est parfois très, très longue ? Alors, vous avez dû vous adapter. Quand on fait des 33 tours ou des 45 tours, il a fallu faire des formats de 3 minutes, mais ce sont parfois des musiques qui durent plusieurs dizaines de minutes. Oui, parce que ce sont des épopées. Ce sont des musiques qui racontent un peu l'histoire, non seulement collective, mais aussi personnelle. Alors, ça dure longtemps, bien sûr. Voilà. Alors, on va retrouver des fois des grands succès, comme j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, mais... Oui. J'ai envie de dire, sur le plan politique et historique, vous n'avez pas vraiment quitté votre pays puisque c'était un département français, vous avez changé de région, vous avez dû changer de région, finalement. Oui, oui, mais quand je chante la France de mon enfance, quand j'étais en Algérie, c'était la France, mais de mon enfance, c'est l'Algérie. Voilà. Comment ? Vous faites salle pleine, et ça plaît, y compris dans des régions comme la nôtre. Je sais que la biéterie, on me dit que ça commence à être complet, voilà, pour votre venue à la boule, qui n'est pas une région où il y a forcément une communauté pieds noirs. On pourrait le comprendre, là où il y avait encore une culture pieds noirs forte au bord de la Méditerranée, mais chez nous, non. Et ça marche. Mais vous savez, au début de ma carrière, c'était, si vous voulez mieux, le fond de mon public, c'était d'abord les pieds noirs, et les harkis, et les juifs, bon, et puis aussi les gens de chez moi, quoi. Mais après, je suis devenu un chanteur populaire en France, et puis après, j'étais dans le monde entier. voilà, c'est comme ça. Que va-t-il rester de la culture pieds noirs ? Au fur et à mesure qu'évidemment, que les générations ont oublié cette époque. Ben, il reste qu'heureusement que nous avons enregistré des disques, qu'il y a eu des écrivains qui ont laissé une certaine littérature qui rappelle notre identité et notre histoire. Notre histoire s'est déplacée, bien sûr, mais elle existe. Ça fait partie de ce qu'on appelle une culture maintenant. Ça va rester, ça va peut-être traverser le temps et les générations. Oui, bien sûr, puisque maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais dans mon public, ce sont les jeunes qui viennent beaucoup me voir, les nouvelles générations, parce qu'ils se demandent pourquoi leurs parents ont aimé telle et telle chanson, et ils sont curieux de savoir qui je suis. Voilà. Dans le spectacle, vous allez présenter, il y aura les chansons que l'on connaît tous, évidemment, et puis il y a des chansons qui bouleversent le cœur, comme les gens du Nord, etc. Ça fait partie des chansons qui traversent les décennies. Vous voyez que dans mon répertoire, il y a des chansons purement françaises. Voilà. Oui, mais si on considère que l'Algérie est un département français, tout ce qui était même pieds noirs est purement français aussi. Mais évidemment, je suis français. De la même manière que le zou, qui est une musique purement française aussi. Ce n'est pas parce que j'ai quitté l'Algérie que je ne suis pas français. Oui, mais ça, c'est bon de le rappeler aussi. Parfois, quand vous passez... J'ai vu dans l'actualité, Enrico Macias, qu'en certaines villes, il y a eu des pétitions, des gens qui ne voulaient pas, ils étaient choqués, suite à vos prises de position. Comment vous jugez cela ? Bon, écoutez, je ne voudrais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que, oui, j'ai été boycotté, mais j'ai traversé très, très bien cette épreuve, et je n'ai pas cautionné ce boycott dans la mesure où je n'ai jamais abandonné le public et la scène. même si on a essayé de m'empêcher de chanter, j'ai quand même voulu chanter. Alors, on change de sujet, puisque le patron a envie de vous étaler là-dessus, Enrico Macias. Connaissez-vous un peu la Bôle ? Oui, je suis déjà venu à la Bôle, et je trouve que c'est une région formidable. C'est très, très beau. Bon, tous les artistes disent ça quand ils viennent jouer chez nous. Non, non, non. Moi, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est la vérité. C'est la vérité. En tout cas, ce sera salle pleine le 13 octobre à Atlantia. Je voudrais qu'on reparle un peu de cette musique. Elle traverse les générations, y compris chez les jeunes. On voit que la musique, finalement, qui a des racines historiques, comme cette musique orientale, comme le Malouf, finalement, pénètre ces jeunes générations de toute sensibilité, de toute culture. Alors que des musiques qui ont été retravaillées, plus éphémères, comme le rail, ça a marché quelques années, ça n'a pas trop marché, et ensuite, êtes-vous d'accord avec ce constat ? Et si oui, comment l'analysez-vous ? De toute façon, je considère que le rail est une émanation de la musique arabo-avalouse, mais ce n'est pas une culture... Historique. Historique, non. Mais enfin, quand même, ça a bien marché. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le rail, parce que c'est une musique très populaire, et évidemment, elle n'a rien à voir avec la musique classique, comme le Malouf ou comme le Chami, vous voyez ? Comment se fait-il que les racines... Alors que le Malouf a de grandes étendues géographiques, on parle de l'Andalousie, c'est quand même chez vous, à l'origine, à Constantine, qu'actuellement, certains qui ne connaissent pas trop cette musique, disent que c'est le berceau du Malouf. Oui, Constantine est la capitale du Malouf. Comme Alger, c'est la capitale du Chami. Vous voyez ce que je veux dire ? Et nous avons une influence de Séville, d'Andalousie, et à Clemson et au Maroc, c'est l'influence de Grenade. Voilà. Finalement, au final, ça a fait la même musique, entre le Maroc, l'Algérie et même la Tunisie, parfois. Mais bien sûr, mais bien sûr, il ne faut pas oublier que la plupart des habitants de tout le Maghreb, c'était des berbères. Donc, quand je dis la musique berbero-judéo-arabe et andalousie, je ne me trompe pas. Voilà. Enfin, dans votre tournée, on va finir là-dessus, j'ai vu la liste des villes, vous allez même au Canada, c'est pratiquement au bout du monde. Oui, au bout du monde, je vais au Canada, je vais aux États-Unis, je vais un peu partout dans le monde, bien sûr. Comment les Américains ou les Québécois accueillent ce genre de musique et de culture ? Parce que chez nous, ça nous est familier, mais chez eux, c'est un peu plus lointain. Vous savez, la musique est un langage qui est très, très bien d'écouter, d'entendre. Et c'est un langage qu'on arrive à faire comprendre dans des contrées lointaines, bien sûr. Parce que dans l'être humain, cette musique est enfouie. La culture se développe. Et tout ça se développe. Et quand on arrive à chanter, ils se remémorent ce qu'ils ont dans leur subconsens, si vous voulez mieux. Alors, pour terminer cet entretien, Enrico, je voulais dire qu'on a juste un regret. Vous êtes une super star de variété, vous êtes connu, un grand musicien. Et pourtant, chaque fois qu'on vous a vu au cinéma, c'était un régal. Voilà. Pourquoi un regret ? Parce que vous auriez pu faire plus de cinéma. Oui, mais je me suis pris un peu tard. Parce qu'on m'a demandé un peu tard. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Le cinéma est venu à moi. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Mais le cinéma, je l'adore parce que c'est une récréation pour moi et je m'amuse au cinéma. Oui, puis dans les rôles qu'on vous a toujours donnés au cinéma, ça correspondait un peu à la caricature du patron, souvent juif pillé noir, qui a réussi. Voilà. Pour vos amis, conforme au... Voilà. Voilà, voilà. Enrico, merci pour ce temps. Merci, c'était... Merci, je suis ravi de venir à la bolle. Et nous, on est ravis de vous accueillir. Je suis ravi de cet entretien avec vous aussi. Merci Enrico. Merci.